Deux minutes et une phrase, ça suffit pour tout détruire. Je regarde le téléphone, il sonne, je dis putain, mais qu'est-ce qu'ils veulent, mais qu'est-ce qu'ils veulent. Je dis bah je veux quand même répondre, donc je dis bah ça salue Lionel et tout, je réponds. Puis là, bah Yannis, il a fait une chute. Je voyais mal Yannis autrement que sur les vélos, c'est sûr, sa montagne et son vélo, c'était tout. Il pouvait s'inscrire en Coupe du Monde, donc ça a été carrément l'apothéose. Son examen neurologique était considéré comme ce qu'on appelle un examen neurologique complet. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus rien. Je leur disais que c'était un moment dur à passer, mais que j'allais me relever. Yannis écrivait beaucoup sur des cahiers. Toujours la même phrase. J'ai confiance en la vie, j'ai confiance en moi. Je vais remarcher. Oui, je vais remarcher. Je leur ai peut-être plein de fous. Ah bah je leur ai peut-être plein de fous. Il t'a pu façonner ton cerveau, comme. J'ai vu beaucoup de patients qui avaient la volonté de remarcher et qui n'ont pas remarché. Ça va être cruel de fixer un objectif qu'il n'arrivera pas à atteindre. Quand le docteur m'a annoncé que je ne pourrais plus remarcher, pour moi c'était impossible d'y croire. C'est impossible. En un long temps, on a étudié la dimension mentale d'un côté et la dimension physique de l'autre. Mais en réalité, on est sur une sorte de continuum. Les exercices mentaux ne sont rien d'autre que des exercices physiques, quelque part, que vous exécutez. Le mental est la conviction de quelqu'un qui se dit « moi je remarcherai ». Et je suis sûr que je remarcherai. Bien sûr qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire dans cet organisme. Quelque part, j'ai l'impression qu'il s'est raccroché à un rêve. Il faut se battre en oubliant un peu la réalité des fois. J'ai confiance en la vie. J'ai confiance en moi. Je suis une personne chanceuse avec une bonne étoile. Je vais remarcher. Oui. Je vais remarcher. Sous-titrage Société Radio-Canada